ok très bien on va en profiter pour aller piquer sur forex factory et exactement ce qu'on a ce qui nous attend donc moi je l'ai réglé sur utc2 je crois que c'est dans les réglages que vous avez ça je ne dis pas de bêtises c'est en bas de page donc c'est avec ça que je regarde les news personnellement c'est pas le plus rapide en temps réel donc si vous voulez vraiment un feed super super précis pour trader l'open c'est pas le mieux mais ça le mérite d'être gratuit d'avoir quand même un sacré pactole d'informations ça vous donne quand même tout on va dire que personnellement je m'en fous des données pour le forex dans tout ce qui va être pair canadienne etc c'est pas très intéressant et ça a de toute manière très peu d'impact sur le marché même gbp ce qui concerne l'europe donc le plus important vous verrez à chaque fois même quand il ya un impact rouge c'est tout ce qui concerne le dollar et majoritairement quand c'est la fed qui prend parole sinon à noter le cpi et pmi ce type d'index proxy pour l'inflation etc ça fonctionne très bien très très bien sur les indices et du coup parcours à la réaction des cryptos voilà voyez qu'à ce soir 20 heures de paris on a le fmc donc ça risque de secouer il ya souvent le forecast et le previews donc ça veut dire les les niveaux précédents qui ont été donnés à la dernière réunion similaire ainsi que ce qu'on en attend pour l'instant il n'y a pas de forecast pour ce qu'ils disent apparemment parce qu'ils n'étaient pas encore décidés donc à voir si on va passer des communiqués de la fed ou autres etc sur sur twitter dans la journée l'intérêt étant si j'ai bien compris la dernière fois on était sur du 0,75 donc voilà si on a du 0,5 c'est mieux que rien mais ça reste une augmentation je m'attends pas un truc de malade genre powell dit que ça y est on commence à réduire mais s'ils commencent à avoir un discours un petit peu plus calme ça peut être bien la dernière fois on a eu un combo chouette étant donné que les indices et la crypto montée on a eu un powell qui était au quiche basique on va dire plutôt que d'être complètement doomsday qui nous ont fait le speech des outils etc etc et et ça s'était bien terminé parce qu'on a eu la combo de bad news corrélation con base le procès etc un petit truc de régulation les cbdc pendant le discours et bitcoin avait fait sa vie donc donc c'était intéressant intéressant de voir la réaction moi particulièrement ce que je voudrais traiter c'était le nasdaq en temps réel et de voir ce que fait bitcoin en fonction de ce qui avait été dit ça serait un plaisir de fomo first là dessus sur une position swing étant donné que si on a un truc avec un sentiment qui commence à switcher de ce que j'ai l'impression de voir donc si on a une structure intéressante et un low momentum news qui n'affecte pas plus le graphique ça peut être une vraie un vrai combo donc moi c'est pertinemment c'est ce qui me plairait sur sur bitcoin on va faire les choses dans l'ordre aller doucement à partir du daily donc là on est dans la magie 2018 l'élotienne strong support ça doit parler à quelques-uns je fais référence à l'gpd historique donc pour faire un truc proche je me suis permis d'enlever tous les dessins sur mon graphique que j'utilise tous les jours ça permettra aussi de faire l'exercice de de mettre soi même ce qu'il ya à mettre j'avais quelque chose comme 85 dessins trend line et tout dans tous les sens donc on va celui là il a bien marché voilà je taquine sur les fractales mais des fois ça marche pas oui quand je parle du strong support c'était pour faire référence à ce type de sentiments avec des mois et des mois sur le même lot ainsi que la confluence de sentiments et technique moi ça fait penser à ce qui potentiellement avait été vécu là donc on avait parlé dans le laveur investisseur avec eddie sur le potentiel scénario rectage catastrophique ça avait quand même fait sacrément mal on se mangeait à moins 50 % supplémentaires ainsi que le range de trois mois qui sert d'accumulation etc vous connaissez le truc des récupérations de volume c'est intéressant pour des baleines de profiter à la fois d'un range où on fait du market making de borne à borne pour épuiser tout le monde et récupérer du volume et puis la durée la durée fait son travail quoi il ya plus personne qui a envie de toucher aux crypto quand on voit un truc pareil ça ferait ça serait cohérent pour pas mal de points notamment par rapport à des lots potentiels que j'ai en tête pour les indices et pour revenir sur le scénario doomsday ça serait quand même pas mal de commencer à avoir un vrai bottom sur les sur les actions si on revient sur des niveaux covid donc pré crash et la reconquête de ça oui que ça reste quand même assez loin de retrouver un nasdaq sous les dicas à nouveau le fait est que techniquement on n'a pas grand chose avant ça moi ce qui m'embête par exemple sur la weekly c'est qu'on a le rejet purement technique on a fait la symétrie et tout ça c'est rigolo on a on a fait des échecs le basique sur trade line et échec de momentum maintenant ce qui nous donne là au niveau du price action c'est un échec sur m à 20 et potentiellement le mieux qu'on pourrait avoir ça serait un w type intérieur de bollinger le fait est que là on a les bollinger basse et on a les obliques qui sont vers le bas donc il ya moins de probabilité que ça pose un joli bottom étant donné que quand on se retrouve avec une structure comme celle ci voyez qu'on a un semblant de cuve c'est plus intéressant d'essayer tenter le retest plutôt que quand l'oblique pointe vers le bas donc je dis pas qu'on va nous refaire à troisième avec l'égal cd mais ça me paraît pas déconnant techniquement et en termes de target non plus en fait j'ai pas envie de toujours rabâcher les mêmes trucs de maladie mentale de berre qui lâche pas l'affaire mais jusqu'à preuve du contraire moi je trouve ça pas beau à dire ça peut être intéressant d'aller chercher tous les nez qui de pocs qui sont sur le nasdaq des niveaux assez lointain parce que le fait est qu'entre maintenant et ses supports là c'est les vrais supports techniques on n'a pas grand chose donc ça peut être des creux de volume et c'est qu'ils peuvent accélérer ce que nous dit le volume profile ancré là dessus alors on n'a plus grand chose on est déjà sur du ledge là on est pile poil sur ce volume node il reste encore un petit bout à travailler ça certainement l'idée ça serait que si on casse la vea c'est un peu light sound quoi il n'y a pas grand chose sur le volume de la remontée kovid qui a été bien pouffé spoofing etc pour nous empêcher d'accélérer plus à part le technique à la volonté de récupérer ce volume sur la totalité du move voilà ça nous ça nous ramène à la value arealo donc cette partie là ça c'est les 70% de volume qui sont représentés sur ce top range jusqu'à preuve du contraire c'est un range jusqu'à preuve du contraire ça reste un top range j'estime que ce type de structure ça pose des tops on a un semblant de consolidation long terme avec les deux bornes assez définies qu'est ce qu'on fait à l'intérieur ça c'est autre chose pour l'instant j'estime que rester sous le poc ça craint quand même pas mal quoi donc ça ça serait quand même assez intéressant de voir les signaux au vert si on clôture tout ça avec un joli w etc mais personnellement le press action me laisse plutôt penser down le fait est que le sentiment tend à commencer d'accord avec moi à ce niveau là donc on va retourner sur btc le scénario ça serait que si on a le tirage supplémentaire sur les actions en termes de pourcentage etc ça amènerait tout à fait un truc cohérent où btc nous refait les 50% sur le scénario type 2018 fin 2018 avec le crash de moins 50 qui donne l'opportunité à btc de combler tous ces niveaux entre 7 et 11 cas qui sont des équipes poc long terme je vais vous montrer un petit peu après sur exo chart à quoi ça ressemble et puis en termes techniques voilà de finir le boulot quoi d'arrêter d'être suspendu mais je n'y vais pas de faire enfin le travail là ça c'est intéressant parce que ce simple vu technique on a on a un point pivot intéressant à venir retester et en plus de ça c'est c'est cette petite cuve de boulanger donc on pourrait tenter vous voyez la différence entre nasdaq qui avait la boulanger basse qui commence à être oblique bitcoin à la boulanger basse qui se rapproche du prix donc il fait support dynamique ça peut être un scénario sympa si ça se rapproche légèrement oui l'ordre que ça pourrait donner de faire ce type de retest et devenir reconfirmer au dessus de lema 20 par exemple donc faire un w avec un plus bas et venir chercher un w weekly un peu plus bâtard un peu plus efficient sometimes donc ça serait potentiellement assez intéressant donc c'est sur les 15 et 16 niveau qu'on a en tête depuis un moment moi ce qui m'embête c'est que je suis tout à fait ok à l'idée qu'on bottom avec le petit coup sur la nuque en plus et mais qu'est ce qu'on fout là si c'est bullish c'est la grande question et puis au delà de ça donc là j'ai binance spot en usdt on le volume profile on l'avait dit ça dépend un petit peu des échanges ça c'est le volume depuis le crash co vide voyez que ça manque pas mal de là on est sur des zones de consolidation c'est quand même sacrément travaillé mais après c'est bien creux et bien cru et c'est ça qui m'embête parce qu'il y aura on peut faire une accélération dans les deux cas quoi que ce soit sur les indices ou que ça soit sur les crypto on est un peu au milieu du vide donc il peut en théorie selon le volume profile il peut tout nous arriver sur ces points là c'est pas forcément le plus intéressant de tenter le breakout mais mais c'est sûr que ça dit pas encore bottom quoi il ya des niveaux qui il ya des éléments qui laissent penser à des longs court terme quand même encore plein de trucs à faire sur les crypto mais mais le fait est qu'on ait tous été jacked récemment et qu'on a encore tous le bottom potentiel en tête moi ça m'a je suis le premier à avoir tenté de switch et de m'être pris la calotte donc ce soit je suis refroidi par un play qui n'est pas passé en tout cas qui n'a pas eu de suivi soit soit force est de constater qu'on n'y est pas encore ce serait normalement la purge finale ben on sait pas Bernie déjà ça se trouve on l'aura pas la pure supplémentaire si tout le monde l'espère il ya encore pas mal d'espoir sur le marché donc c'est c'est sûr que ça ferait le taf mais ça garantit pas qu'il n'y en ait pas une autre ça garantit pas un avenir pour les coins ou les crypto ça il n'y a pas de en théorie le marché reste là parce que c'est rentable qu'il le reste disons qu'il y a de l'attention de partout donc il ya business s'il ya business et graphique s'il ya graphique ya traders mais il peut y avoir encore moins 90% derrière il ya un qui l'empêche la théorie ça serait que à ce niveau là ça commencerait à tomber dans des niveaux très intéressants long terme c'est certain que si on se retrouve à bitcoin 10 mille ou légèrement au dessus et que tout ça et tout le monde se dit on va à 5k par exemple ça pourrait être très intéressant au niveau du souci de sentiments quoi donc ça c'était pour le weekly moi ce qui m'intéresse sur la daily c'est de voir quel type de pattern de volume d'absorption etc on va finir par avoir donné que ça fait la quatrième fois qu'on reteste les lots ce qui m'embête au niveau du volume voyez que c'est que la majorité de la concentration est certes dans le bas de range donc on avait pas mal de vendeurs coincés on n'a pas laissé l'opportunité à btc de déborder les gens plus que ça il ya eu pas mal d'exhaustion voyez ça c'est plutôt topi de voir très peu de volume sur le haut ça n'est enfin ça renvoie pas un retest potentiel ça c'est assez dommage et là on se retrouve avec un poc qui est en bas de range et on est en dessous donc c'est plutôt un type de pattern à l'envers qui serait sacrément boule dans le sens où le job a été fait de vraiment coincé les gens et surtout c'est ça pattern de rivers on va dire mon propos derrière ça c'est ça peut ça peut être assez 50 50 dans le sens où si on revient ici on est à nouveau dans la situation où les vendeurs sont coincés la majorité du volume est en dessous mais c'était globalement le cas qu'on avait avant et ça n'a pas tenu donc à voir si la deuxième c'est la bonne ce que j'arrive à aller viens là mon gars je vais recommencer c'est dans la descente en fait qu'on a vraiment changé la dynamique donc là vous voyez jusque là on avait un volume qui était majoritairement concentré en bas donc pas mal de vendeurs pas mal de réaccumulation de volume et c'était rentable de push à partir du moment on est arrivé dans cette zone il y a eu pas mal de distribution et en mettant pas mal de le fomo au top donc ça a donné ce type de distribution de volume donc un poc qui est haut une acceptation en dessous c'est baire etc ça donne de fortes chances de revisiter le bas à partir du moment où on a un range ça c'est une règle entre guillemets que j'aime bien vous définissez des limites à partir du moment où on fait un échec sur une déviation de range forte probabilité de retourner sur la moyenne qui était ici et à partir du moment où on échoue sur la moyenne il y a 80% de chances de venir retester la borne basse ce qu'on a fait maintenant qu'on est là et que les gens ont tendance à tester les breakouts et à se perdre dans ce type de trading et bien c'était rentable de range surtout que le switch de sentiment était assez efficace dans cette période donc on a fait un lower high ce qui est quand même sacrément dommage avec la force des indices sur le cpi et avec comme on avait dit comme expliqué fanta le narratif autour des des hedges en option qui nous pousse vers le bas donc c'est quand même assez dommage qu'on soit fait chapeauter le marché à ce niveau c'était les résistances techniques basiques mais personnellement je pensais qu'on allait sacrément dépasser tout ça vu le potentiel de déni sur la montée donc voilà on a on a on a laissé aux shorteurs des gènes l'opportunité de s'en sortir pépère c'est dommage parce qu'il y avait pas mal de martingales de spéculation sur des perdants à ce niveau là donc moi j'aurais bien apprécié qu'on que tous ces baires qui on apprend de décaler leur stop clin d'oeil clin d'oeil à certains on ait l'opportunité de les pousser vraiment dans les retranchements que là vous voyez la dynamique elle a changé à partir du moment on a parti faire la deuxième leg et je pense que c'est vraiment ici qu'il y a eu beaucoup de récupération de volume ça a dû changer la dynamique donc d'un certain côté il y a des mecs qui ont absorbé beaucoup de ventes qui ont tenté quelque chose le fait est que maintenant on se retrouve en dessous et que c'est assez délicat d'avoir ce volume d'eau d'ici est ce que c'est clair pour tout le monde la notion de qui est coincé par rapport à ça pour l'apprentissage pour bernie l'idée c'était du le contexte entre les deux legs les deux jambes du range et de voir le changement dynamique j'ai re-setup la comparaison entre les deux voyez moi j'aime bien mettre le volume profile en morceaux est-ce que c'est visible si on fait les deux par dessus à la limite faudrait faire un template avec des couleurs mais voyez là il ya le poc précédent qui est vachement au dessus on a échoué en plus en dessous même pas de propres retestes pendant le cpi là ça reste des bases de volume profile mais l'intérêt étant de spatialiser les choses j'aime bien parler de mapping c'est très intéressant d'essayer de voir qui en force qui est coincé où est ce que la majorité du business a été fait et là le problème c'est qu'on continue d'être en dessous on a fait un superbe hammer comme ça qu'est ce qu'on fait encore à retester les lots voilà la daily n'est pas forcément très encourageante mais bon vu que le sentiment est intéressant je remets co analyze là vous voyez que sur la montée on a eu un petit petit rectage dans les open interest ce qui signifie qu'il n'y a quand même pas de liquidation de short et de stop de short qui ont été pris donc à voir si on va plus loin c'est quand même dommage qu'on fasse le tour eiffel comme ça je vois sur exo chart après que c'était des niveaux intéressants pour d'autres raisons avec dv web on va repasser par dessus après donc voilà ça m'embête on fait les moindres retestes techniques et on rend tout ça reste un marché efficace à toute épreuve on va de liquidation en liquidation recte les gens un parrain donc on circoncille toute opportunité de faire du momentum et de coincer les gens parce que ça nécessite un budget et vu que les baleines se tirent dans les pattes pour eux c'est bien plus rentable de rester relativement neutre et de coincer les gens et de pas aller plus loin plutôt que de tenter un budget de débordement nécessiterait une très forte prise de risque pour ces baleines et tenter de déborder un market maker qui tiendrait des bornes que vous imaginez sur bookmap ce que ça donnerait etc d'avoir pas mal de sell limit qui pose de la pression sur les tops et pareil sur les sur les bottoms à partir où il ya de la volatilité et un débordement les market makers s'enlèvent et on peut avoir des gros breakouts là on joue le simple et bête et méchant c'est le price action qui gagne et puis voilà quoi on va descendre petit à petit sur les unités de temps on appréciera quand même la force du price action nos rebonds particulièrement délicat sur bitcoin je crois que le lendemain de la forte volatilité en général on fait du chop chop et ben ça va pas rater le fait est que nasdaq a eu beaucoup plus de retours à la hausse de son retest le surlendemain alors que btc avait à peine retravaillé les 20.100 et la pure supplémentaire derrière donc quand même assez surpris qu'on soit retourné au 18k je m'attendais pas à ça et là encore une fois j'aime bien mes images j'aime bien en parler c'est du rejet technique bête et méchant mais voyez par rapport à tout ce range qui avait coincé pas mal de monde avec les tentatives d'achat de deep on a fait le rectage et malgré tout on échoue on échoue là dessus donc même pas de réussite de reconquête vous voyez on peine sur ses lots ce qui aurait été intéressant c'est vous voyez qu'on est un range on casse en dessous et qui est tellement eu de souffrance on va dire que les mecs qu'on hold à break even ne fassent pas résistance sur la remontée ça aurait été ça le scénario derrière surprise action alors peut-être qu'on est en train de le faire là et qu'on fait le plus haut creux et que c'est maintenant qu'on va tout traverser pour venir retester ça les 21.150 ça fait un moment que je les ai en tête pour un potentiel target de rebond étant donné que voilà le price action a l'air de vraiment être la priorité en ce moment du coup toutes les zones de poc toutes les zones de volume note toutes les zones de range précédents sont des très fortes confluences de résistance un majeur qui dit c'est complètement ça de liquidation en liquidation on va chercher la liquidation et reverse pour aller chercher dans l'autre sens c'est exactement ça puis pour eux c'est extrêmement rentable de faire en fait à échelle de temps que ce soit sur le 4 heures ou sur les une minute on va de on va de piéger à piéger et pour eux ça coûte tellement moins cher et c'est tellement plus rentable donc de eux ils ont entre les mains les outils qui permettent de définir un budget en fait et s'ils décident que pour eux c'est pas rentable de tenter un truc c'est peut-être qu'ils vont ils ont pressé le citron jusqu'à la jusqu'à la fin de chez fin donc voilà le scénario boule ça serait faire ce type de retravail et bon personnellement j'ai un même si j'ai un biais boule là pour la journée je me suis couché vachement tard et je le portiais de voir le lot se poser en direct vers 2 heures du matin c'était plutôt sympa de voir la la value area l'eau de la journée tenir non c'était pas ça c'était on va retourner sur exo chart après vu que la journée était descendante forcément ça donne la value area mais en effet que des mèches en bas c'était ouais le 18 700 c'était intéressant qu'ils aient tenu par rapport au volume node de la veille vous partagez l'autre écran après pour l'instant je reste sur trading view on va avancer petit à petit ouais sur la 1h pour l'instant on a une vilaine mèche et c'est quand même assez intéressant qu'on petit à petit en grind intérêt ça serait qu'on accepte de l'autre côté de l'ama commencer à montrer un petit peu de force clairement sur le bien tra day ça c'est le volume session que je le répète pour qu'on ne soit plus une question qui perd de les gens j'utilise deux volumes profile ça c'est le volume session hd qui se resettent à 2 heures du matin à la clôture daily ça c'est pour chaque jour ce trading view qu'il met tout seul il utilise celui là volume à gamme fixe que vous trouverez là avec les positions longues et short c'est le premier qui sort tout en bas profil de volume à gamme fixe ça ça vous permet de le placer où vous voulez c'est comme ça que je fais mon mapping je décide deux zones qui m'intéressent voyez tout ça ça ressemble à un rêve je vais prendre on va dire là la première mèche qui ont fait partie après la dernière purge puis on va s'arrêter sur la mèche de fin avant la cassure ça vous permet d'établir des zones importantes dans un rêve et ça marche autrement bien dans le volume profile que le market profile avec leurs spécificités chacun de leur côté parce que le volume profile indique de l'action et alors qu'il ya une notion de temps dans le market profile donc c'est des prints qui sont à un carré égal une demi-heure qui en a 20 à 24 non du coup il y en a 48 pour pour une journée et après ça se règle différemment mais bon la majorité du temps vaut mieux utiliser le market profile daily même pour de l'intraday plutôt que de le régler sur des sessions je sais qu'il ya des gens qui règlent le market profile en fonction des sessions trading donc avoir les acteurs asiatiques les acteurs européens les acteurs new-yorkais etc personnellement je préfère utiliser ce que en gros tout le monde utilise et avoir les mêmes pièges etc ce qui est intéressant avec les niveaux de doutils un peu plus avancé comme ça c'est que ça fait des très fortes confluences ça beau être du bête et méchant on voit directement en fait dans l'action du prix quand on utilise des outils on peut en parler institutionnel très gros mot parce que quand il ya des fortes confluences sur des niveaux il marche instantanément il ya beaucoup de volume il ya beaucoup d'intérêts et ça fera confluence avec d'autres choses qu'on voit sur les heat maps il ya beaucoup de d'intérêts à ces niveaux là de d'ordre limite d'action d'algo etc donc c'est intéressant de traiter via le volume profile de l'order flow sans forcément mettre les mains dans le cambouis parce que ça intéresse beaucoup d'acteurs donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de travail autour d'époque quand on y retourne c'est pour ça qu'on a beaucoup de travail autour des des values area quand on y retourne sachant qu'il y a les spécificités de bitcoin par rapport aux indices donc faites très attention si vous formez sur market profile essayez de d'aller sur des sources qui sont plutôt spécialisés sur le crypto parce que l'order flow n'a rien à voir c'est vraiment pas la même chose donc les tutos sur internet les trucs investopédia etc oublier parce que bitcoin il a tendance à faire absolument l'inverse de ce qu'on a tendance à lire dans les bouquins donc faites attention à pas vous perdant soit les définitions soit des mauvaises habitudes parce qu'il ya que le marché qui vous apprendra ce qui marche déjà sur le moment et ce qui en temps réel est pertinent de toute manière ça peut être totalement invalidé par le temps je sais qu'en ce moment le price action prix mais on va de liquidation et liquidation ça se trouve dans deux mois ça y est c'est la fiesta lors d'or flow change comme on a eu une espèce de fenêtre de soleil dans la pluie là quand on a eu la pomme pendant le cpi et que je répétais tous les jours mais c'est dingue la dynamique de prix a changé on n'a rien sur le beat ça montre que au spoofing c'est génial on chasse tout le monde dès qu'il y avait un short on venait l'éclater et ça ça se voyait en temps réel alors que quelqu'un qui traite le une heure il se rendait pas compte du changement dynamique ça aussi un petit intérêt même de voir le le flot en temps réel c'est qu'on voit bien même très très rapidement quand il ya un changement dans le comportement du marché dans ses acteurs et dans les réactions au niveau par rapport aux gens coincés etc là on voit bien qu'il n'y a pas un intérêt à coincer nécessairement un gros un gros groupe de traders et on va juste faire un à un on n'attend pas de consolider un énorme groupe de short heures pour mega pump peut-être parce que c'est pas encore rentable que ça soit le cas donc pour l'instant il joue les bornes les fenêtres de soleil sous la pluie c'était donc ça un avant goût du bull run on demande qu'utiliser les indicateurs que tu utilises simplement là sur trading view c'est volume profil et bollinger bande c'est basique mais ça marche extrêmement bien pour l'instant sur bitcoin avec trading view c'est ça que j'ai après il ya une emma au milieu qui me sert en réalité même pas quoi bon à la salle rejet je vais raconter exo charte bon c'est assez sympa de voir ce qui se passe sur le tour sur coin allies pour voir la différence fait ce qui m'embête c'est qu'on a on a du volume des open interest des liquidations qui montrent qu'on pète du short et instantanément full rivers donc il est où le déni rentable en fait on va juste de victime en victime c'est en soi c'est très rentable de scalper ces types de conditions parce que c'est c'est pas traître en fait partiement vous attendez que les gens se fassent éclater pas vous et ben c'est très simple de jouer les bornes et puis voilà quoi tout est un range le pari section tien les zones horizontales sont très efficaces il suffit d'avoir des liquidations et puis boum on prend le rivers et plus on habitue les gens à faire ça et plus ça sera fort quand il y aura du moment preuve et quand on a eu notre éclaircie de soleil les gens avaient tendance à shorter et tous les patterns de top classique auxquels on habitue les gens depuis six mois ne marchaient plus personnellement j'avais réussi à switch je me suis rendu compte que deux setups de short très fort avaient échoué de suite je me suis dit ok il y a un problème c'est pas censé être le cas et j'aime bien faire l'inverse aussi quand j'ai deux longues qui se font péter à la suite c'est que la journée elle est méga bare donc ça m'est peu arrivé de de rivers à tort de sentiments dans ce type de situation en général si j'essaie d'avoir des bonnes entrées de la bonne fatigue etc c'est un c'est intéressant de au delà des conditions de marché voir dans le réel est ce que mes traits de marche est ce que mon biais fonctionne en fait donc des fois on va juste rivers parce qu'on s'est fait avoir mais avec le avec l'expérience ça réduit et c'est un bon proxy pour se rendre compte si on est dans la bonne direction parce que quand on a des bons setups il n'y a pas trop de raisons qu'ils échouent aussi facilement le setup que j'ai en tête il se faxe sur des liquidations du coup il a soit raison tout de suite soit tort très vite quand j'en achète deux qui ont tort très vite je sais qu'il y a anguille sous roche je sais que caroline a projet et qu'elle a le budget pour le faire donc c'est assez intéressant de s'adapter comme ça si je puis dire à travers les traits de perdant si vous avez la clarté d'esprit de prendre les loss sans sans tilter complètement et tenter le revenge là voyez petit petit insight aussi tous les volumes notes précédents et ainsi que les vah vallo c'est absolument dinguissime sur bitcoin comment ça fait des résistances donc je sais qu'il y en a qui découvrent tout ça ça sera intéressant de petit à petit mettre l'image dans le cambouis moi j'essaie de m'adapter on va dire parce qu'il ya des trucs qui me paraissent évident donc il faut bien que je prenne le temps d'aller sur les bases et de pas vous perdre on rappelle que le volume profile c'est la répartition de volume de manière verticale contrairement aux barres classiques qu'on a en bas du graphique là voyez bien les zones qui ont été travaillées à plusieurs reprises ou alors quand il ya eu énormément de volume là ça fait des volumes notes et les creux sont intéressants parce que bitcoin c'est l'inverse des indices faut bien conceptualiser tout ça c'est que c'est spécifique à cet asset bitcoin il va sur les zones de fort volume et il rejette dessus et il va vite à travers les creux exactement l'inverse du nasdaq donc je répète encore une fois gaffe à comment vous formez sur le volume profile et tout et là et le market profile parce que si vous lisez des trucs classique si vous lisez des tutos etc ça peut être complètement à côté de la plaque par rapport à btc et ça se trouve ça peut encore changer j'aime bien appeler ça les lubies de market maker étant donné que ça laisse l'opportunité à l'adaptation permanente en ce moment c'est assez dingue à quel point il fait l'inverse des indices le price action est très corrélé donc on fera globalement les mêmes moves mais en termes d'order flow on a des indications qui sont contraires entre les deux et bitcoin a continu son pattern de fuir le volume c'est c'est un truc assez important donc le verre et à travers la liquidité vous oubliez complètement c'est verre et à c'est verre les liquidations et on reverse instantanément vers les points des hauts volumes et on reverse instantanément pour l'instant bitcoin c'est ça il n'y a pas de verre et à travers c'est c'est verre et à l'envers donc voilà faites attention aux adages moi personnellement c'est un truc que j'ai remis en cause depuis que je traite de trading light etc il ya un contexte pour tout et bien évidemment c'est qu'on attend quand on attend plus le break out il y a du verre et à travers etc mais voilà pour tomber là dans les phrases magiques jusqu'à preuve du contraire btc et 95% des chances ne va pas à travers la liquidité au contraire elle pose des tops et des beaux tops sur btc c'est très très différent des indices horrible flots sur btc digne au goût en effet quand on a l'habitude de traiter le nasdaq c'est assez délicat j'ai tenté de faire le switch récemment de l'un à l'autre maintenant que je m'habitue et que j'ai désappris le btc c'est très dur de retrader le flow bitcoin donc parce que le price action à nasdaq est beaucoup plus propre il a tendance à beaucoup plus retester les niveaux donc maintenant je m'attelle à traiter le btc avec des trucs plus simples pour pas foutre en l'air mes habitudes on va dire pour revenir là dessus marquer des zones avec le volume profile c'est très intéressant là vous voyez c'est juste simplement les zones intéressantes de la journée d'hier donc là on avait la vh oui m'a tout foutu en l'air c'est ça qui m'arrête je comprends pas comment il est calculé le vp session mais voyez en fonction de comment on décale il me met la vh à différents endroits ouais bon en tout cas le poc on va dire qu'il est en bas on a la vh qui est ici donc value area high donc c'est la borne haute des 70% de répartition de volume la borne basse ici donc voilà quand même la veille a et sur le sur le bas il est très large vous pouvez marquer tous les notes et vous serez choqués de la pertinence de ces niveaux on l'époque on n'est pas allé dessus et voyez bien que sur le lendemain c'était très intéressant de voir qu'il y avait retest ici il y avait retest ici que ça fait résistance aussi dans l'autre sens il ya eu retest de ce node avec mesh et retest de ce node encore une fois et encore une fois et donc ça c'est des niveaux qui ils font de très fortes confluences de support et résistance sans compter les niveaux de la journée qui se développe on va dire parce que là le matin c'est pas forcément très intéressant pour nous étant donné qu'on a que six heures dans les pattes de volume sur le market profile ou le volume profile c'est pas forcément très intéressant de traiter les niveaux qu'on a sous les yeux parce que c'est encore basé sur l'action de la nuit et pour l'instant même pas encore le l'action de la session européenne donc là ce qu'on peut marquer pour faire l'exercice c'est les niveaux de la veille et commencer à faire du mapping en fonction de ce qu'on a eu hier donc on lâche les niveaux d'il ya deux jours si on les garde en tête on voit que ce niveau là qui était déjà un volume node il a été tellement travaillé que maintenant c'est notre c'est le poc d'hier donc celui là on va le laisser sur le graphique semble là c'est évident qui ferait qui fait travail vous voyez qu'en plus pour l'instant on a l'air de tenir le lot donc ça c'est intéressant ce volume node qui va de quand même assez large encore lui laisser l'opportunité de s'exprimer à travers un range enfin un rectangle pardon ainsi que vah vah avec mèche en plus c'est intéressant comme niveau c'est un sacré point pivot ça et la veille à l'eau d'hier si jamais on retourne en dessous c'est assez délicat de le concevoir comme ça mais vu que la majorité des gens traitent les breakouts vous verrez que sur une forte confluence comme ça même si c'est avec d'autres confirmations footprint vous voyez des manières de faire des délimiter de la fatigue dans le marché c'est parfaitement le genre de zone où avoir du drift pattern et tp très simplement à la première résistance soit retour dans le range à la moitié le poc d'hier ou le poc de la journée et avec un petit peu de courage tenter tenter des folies mais bon c'est vraiment pas le marché pour faire ça donc vous voyez une type d'entrée comme ça sur réintégration admettons qu'on ait le long qui nous est offert peu importe la longueur de la mèche ça peut être quelque chose d'intéressant de faire faire quelque chose entre les deux par exemple pour le momentum du jour étant donné que là on a l'air dès le matin d'avoir coincé le peu de short qu'on avait quand même assez dommage la petite bubule là qui me manque de la fatigue là on est de retour sous le poc en cinq minutes ouais donc on a forte acceptation sur le poc tentative et retournement à nouveau sur la bollinger basse là on fait du ping pong vous voyez c'est vraiment entre les liquidations on éclate une personne après l'autre la 15 minutes c'est un gros doji dégueu c'est bien qu'on tienne la bollinger basse là dessus tandis qu'on peut faire le petit retest supplémentaire ici jusqu'au poc avant de peut-être faire le truc sympa je propose directement de passer sur sur les trucs qui font piou piou alors comment je change d'écran là-dessus j'ai l'aperçu je vais arrêter le partage on va passer sur les outils grand garçon ce que vous avez bien exo charte l'écran à ma droite j'en profite pour boire désolé est ce que ça vous parle vous êtes complètement perdu face à l'interface alors c'est pas poc comme ça c'est poc point of control le niveau il ya le plus de volume qui a été échangé de toute la journée vous avez jamais vu ça ok perdu complètement donc il ya pas mal de gens qui sont vraiment vraiment perdus on sait quand même des choses qui ont été très souvent vues déjà par moi et puis par fanta avec le temps donc il ya des gens qui sont là depuis depuis moins longtemps il n'y a pas de problème mais mais en l'occurrence le je sais que là le poc et le volume profil j'en ai déjà beaucoup parlé sur mes briefs et voilà je vois bien qu'il ya des gens qu'on ont profité des vacances on va dire qui était pas là pendant mes briefs sur cet été bon du coup j'ai noté j'ai à décrire un truc sur mon training view mais si je partage l'autre écran vous l'avez pas vu que je le note ici c'est poc je vous mets dans le discord point of control oui c'est ça c'est exactement c'est majeure tu vas être une fois que tu arrives à suivre la comète du flot sur le moment et que tu as compris dans quelles conditions de marché on est que ce soit momentum rengi de liquidation à liquidation là tu peux te permettre de de trader dans les simples règles du moment est adapté assez rapidement ce que c'est assez intéressant de suivre de squeeze un petit peu ce qu'il ya squeeze tant qu'ils sont dans une dans une optique spécifique que ce soit market maker et ou patron de manège pas forcément les mêmes intérêts c'est très intéressant de voir qu'à certains moments on va réagir de telle ou telle manière par rapport au volume et ça peut complètement changer du jour au lendemain et le fait d'avoir des outils de flow ça vous permet de vous adapter très vite alors que ça peut être assez délicat de changer de billets rapidement quand on traite simplement le price action ouais c'est tu peux pas traiter de l'order flow avec simplement des outils et puis tu peux encore moins traiter bitcoin avec des simples structures étant donné que c'est un marché qui qui est vraiment un part entière je pense que ça demande vraiment sa propre expérience que le price action est assez spécifique pour moi les bouquins chartistes ils ont ils n'ont pas vraiment place sur bitcoin c'est vraiment vraiment mieux de faire sa propre expérience parce qu'il a ses structures très puissantes toutes bêtes de price action que vous verrez pas ailleurs que sur ce marché et tenter de coller caler un calque de cours et formation qui date et qui sont pas adaptés pour moi c'est pas très pertinent ça vous est d'avoir un début de lecture ok mais mais le but c'est pas de foncer dans un mur voilà le mieux c'est quand même de s'adapter à ce que vous avez sous les yeux petit à petit même si c'est difficile le temps d'écran je l'entends bien voilà le but c'est faire du temps d'écran pertinent quoi donc à côté j'ai le footprint en 15 minutes avec le delta ladder donc sans rentrer trop trop dans les détails parce qu'apparemment il ya c'est déjà un sacré morceau aujourd'hui l'intérêt du footprint c'est c'est voir ces niveaux là qui sont des imbalances moi je l'ai réglé sur 400% si je dis pas de bêtises donc vous avez à droite ce qui s'est passé sur l'ask et à gauche qui s'est passé sur le bid et en plus de ça les niveaux de delta qu'en gros ce qu'on a à droite c'est qu'est ce qui a été acheté agressivement au marché et à gauche qu'est ce qui a été vendu agressivement au marché ça se lie en diagonale à un footprint donc quand vous voyez l'in balance c'est important de noter que c'est des gros vendeurs mais qu'il ya un mec passif en face du coup je réponds à ta question à la sax en fait faut bien concevoir que c'est pas parce que il ya un gros vendeur là qu'on va forcément dip parce qu'il ya toujours notion de qu'est ce qui se passe activement d'agressif sur le market après vernis le dom c'est ce que j'ai à droite et c'est l'intérêt du footprint c'est que grossièrement tu as le dom mais en historique donc tu vois vraiment les niveaux moi avant je traité beaucoup avec agrotrade ça c'est le temps réel de ça donc tu vois tous les ordres qui passent là c'est binance là c'est paye bit la cft expert pftx pot avec déroulage de seuil des liquidations etc donc tu peux essayer de deviner un petit peu ouais où est ce que qu'est ce qui ressemble à une exécution de stop donc c'est parce que ça c'est une information qu'on n'a jamais on peut avoir les liquidations non c'est pas des tailles de position des oi du tout non du tout du tout ça c'est ce que tu as à droite c'est ce qui a été monté sur l'asque tu as un ordre marché qui a exécuté pour ça c'est lift the ask et ça c'est ce qui a été exécuté au bide à chaque niveau à chaque niveau de prix tu visualises un order book faut bien que tu te mettes en tête que quand tu as ton prix où est ce qu'il est le zéro actuellement on est là tu as des niveaux qui sont sur l'asque donc c'est l'offre au dessus du prix donc on dit soit ask soit sell limit soit offer et à gauche tu as le bid c'est du buy limit à chaque niveau en permanence ça se lie en diagonale donc le footprint c'est l'historique de ça donc c'est pas des tailles de position c'est pas des open interest c'est ce que tu as dans le depth of market le DOM en temps réel l'équivalent de ça là tu as une bougie moi je l'ai réglé pour avoir un footprint équivalent à ce qui se passe depuis que j'ai ouvert l'application tu peux le reset et mais du coup moi ça me donne depuis que j'ai ouvert l'écran la représentation du volume là tu vois en temps réel les exécutions et qu'est ce que ça donne bide à ce que ça c'est le time and sell donc c'est l'équivalent de ce que j'ai là sur agrotrain ce que tu as sur le DOM tu l'as en historique avec les footprints ça c'est important à noter et les in balance c'est pour donner des niveaux où tu as eu trois ou quatre ou cinq fois en fonction de tes trucs ok voilà c'est intéressant de voir des gros niveaux de prise de position à travers des in balance quand tu vois énormément de travail sur l'ask avec ce qui est à droite du footprint c'est des ordres market qui en lift l'ask avec de l'in balance en plus c'est qu'il ya énormément d'activités marquettes on sortir touriste en deux minutes c'est déjà là c'est pour l'instant je vous explique juste les bases on parle pas de cet up non plus l'intérêt de ces présentations c'est pas de vous expliquer nécessairement comment ça marche mais de vous montrer que ça existe et globalement un petit peu ce qu'on peut en faire moi ce que j'aime bien avec le footprint c'est mappé les zones et les gens coincés c'est là où il ya le delta qui rentre en compte le delta c'est le cvd sans cumulatif c'est ce que j'ai la même chose chaque bougie 15 minutes j'ai le volume le delta donc le total la balance des exécutions la voyez c'est moins cette moins 577 sur une bougie rouge c'est pas étonnant et les cvd cumulatifs du coup depuis ça doit être la délit normalement il doit se reset à la délit celui-là tu vois ce que ça peut donner en plus tu as la même chose ici qu'est ce que c'est là on a une single print sur le tpo avec un rejet sur les vwap les wap d'hier les wap qui sont des supports dynamiques très très important rejet sur une vwap déviation de la journée coincé des gens dans le footprint vous voyez avec la mèche ça c'est gros pattern de short en plus c'est les liquidations de short etc c'est des très fortes confluences pour ça que je vous parle des niveaux adaptés à qui c'est qui est coincé etc c'est ça qui rend l'ordre en flow bitcoin extrêmement puissant comme vous savez utiliser c'est que moi j'aime bien l'idée un bon trade est un bon trade un bon trade d'order flow il est pour il est bien pour huit raisons et il y a des raisons à l'appel en général quand le trade est bien une balance je le répète jbb c'est quand tu as un certain pourcentage plus d'exécution d'un côté ou de l'autre moi je crois que je l'ai réglé sur 350% ça veut dire que tu as minimum 3,5 fois à droite ce que tu as à gauche exactement et si l'ordre flow ça le mérite de s'invalider vite et d'avoir un très bon win rate le fait est que c'est très sujet à interprétation et que c'est très dur à bien faire le market profile différent du volume profile que j'avais à gauche parce qu'il y a une notion de temps là où le market profile va vous montrer la présence et pas le volume le volume profile lui vous montre le travail qui a été fait ce qu'il y a eu du business et pour revenir sur ce qu'avait dit Fanta par rapport à la buy tail etc c'est pas parce qu'on a une buy tail ou sell tail à l'opposé qu'on a peu de présence qu'il y a eu peu de volume en général les buy tail il y en a sur quasi tous les profils ça va présenter une mèche sur un bas de journée en général c'est relativement fort ça amène très souvent à un retest mais à l'occurrence aussi un pour l'eau sur bitcoin donc on aura beaucoup de tpo sur un bas c'est d'autant plus faible donc c'est vraiment très contextuel on peut avoir des pour l'eau avec un ou deux tpo tout comme on peut faire un composite de tout ça par exemple s'ils me laissent le faire hop on merge avec le tpo d'hier là vous voyez que c'est relativement fort comme l'eau c'est sur des mèches de la structure reconquérée reconquise je vais commencer à faire les mêmes erreurs que Fanta mais je vais essayer de vous trouver un exemple de pour l'eau c'est très simple le pour l'eau c'est à bitcoin long terme c'est la misère on va mettre ça en plein écran est-ce que je peux avoir ça propre tac déjà ça c'est un petit peu plus lisible oui en bas j'ai les delta bar donc c'est le cvd sans le cumulatif c'est juste la delta par bougie ainsi que les open interest donc ça vous connaissez déjà on en a beaucoup parlé excusez-moi d'un petit rappel là-dessus est-ce que vous êtes complètement perdu est-ce que ça roule pour l'instant on rentre tout doucement dans le gras je pense qu'on va plutôt faire le scénario de tout à l'heure plutôt rechercher les lots ça serait très intéressant de voir le retest c'est quand même un peu hardcore bon ok vous avez l'air paumé j'essaie d'y aller encore plus doucement du coup comme ça on perd pas on perd pas trop les gens mais bon c'est la répétition qui va vous rendre tout ça permanent donc ça c'est mon template classique est-ce qu'il est bien sauvegardé ? ok très bien et c'était celui-là que je voulais vous montrer hop là donc ça c'est le volume profile daily sur BabyTUSDT donc BabyTUSD en plus va-t'en je te veux pas toi ça c'est l'inverse perp sur BTCUSD sur BabyT faites gaffe c'est pas le perpétuel USDT c'est un contrat margin Bitcoin donc faut pas confondre et là quand je vous parle de Naked POC est-ce que maintenant vous comprenez pourquoi c'est très intéressant vous voyez qu'il y a un temps pour tout et des voix ça peut prendre beaucoup de temps et quand on a un Naked POC il y a de très fortes probes à d'aller finir par les retester le BTC fait très bien le boulot donc là vous voyez on avait du Naked POC ici on a fini par les manger maintenant on en a eu un au-dessus bon allez on va faire péter l'ordinateur et on va charger un petit peu plus juste celui-là pour recharger parce qu'il faut changer le niveau de calcul avant de recharger la distance on remet on va mettre 3 ans et on va charger le daily donc là on en a pour un petit moment Naked POC donc c'est un POC nu qui amène à être testé exactement Bernie il a bien noté des choses c'est bien il suit le Naked POC des 9800 ébrouettes en fait il y en a entre 7000 et 11000 les Naked POC il y en a beaucoup alors si sur live trading en tradant ça ça va être l'intérêt de la trading group les gars ça sera pas en brief ni cadeau sur Twitch ça arrive ça charge et puis je vous montre la présence Naked comme nu avec le 10 POC nu je trouve ça très laid allez mon petit pote il y a juste 900 jours à aller charger c'est un POC qui exhibe c'est un peu dommage on avait du monde là dessus vous voyez donc ça je rappelle volume profile de chaque jour à chaque fois qu'on a un POC de cette journée il est étendu jusqu'à être touché quand il n'est pas touché c'est un Naked POC ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne zone pour après une fois qu'on l'a pris en tout cas il se forme de cette manière sur le graphique et là vous voyez que comme par hasard quand on regarde les trois dernières années on a un cluster absolument démentiel de niveaux qui n'ont pas été retestés où il y a eu beaucoup de momentum et en général quand on laisse des gens ça peut prendre une éternité mais on finit par laisser aucune victime sur le côté surtout Bitcoin donc ça ne ment pas et c'est marrant qu'un beau trade soit un beau trade mais avec tout type d'outils on se rend compte qu'on a des confluences sur des niveaux on avait des confluences là dessus sur le volume profile sur le fait qu'il y a un creux jusqu'ici jusqu'à un espèce de ledge sur le weekly sur le BTC où on commence à avoir du volume qu'au niveau des 11-12 cas et ça se confirme par le fait qu'en sortant de la zone d'accumulation du bear market 2019-2020 on a laissé énormément de mecs sur le carreau bien évidemment il s'est passé des trades etc et ses positions sont certainement plus ouvertes les mecs qui longaient ça mais vous voyez qu'on a quand même un cluster qui nous saute à la gueule entre les 7000 et les 11500 11900 il y aura un temps pour aller faire le business dans l'autre sens aussi donc ces niveaux seront très pertinents une fois qu'on ira les prendre et vous voyez à quel point ça a été intéressant comme target de short là-dedans et puis c'est aussi indicateur de momentum quand on ne rejette pas directement sur un équipe qu'on va à travers les autres vous voyez dans le sens que fait le marché est-ce qu'il le fait bien il faut se poser la question en permanence à partir du moment où on revenait sur ces niveaux et qu'on n'échouait pas que ce n'était pas qu'un range ça laissait penser à de la force ce Naked Pock il a servi de bottom ici c'est assez ouf quand même je pense que c'est pertinent ces Naked Pock là ils ont peiné ils ont aidé à poser la TH après il y avait quand même pas mal de raisons qui laissaient penser à un rejet donc ce misérable swing failure pattern long terme quand même et là en l'occurrence de la liquidité ici c'est pas ce qui manquait sur les 70 000 Sending Light Map de liquidation là il n'y avait que ça et du coup à travers mon cul Bitcoin il a fait l'inverse il a coincé une quantité astronomique de monde alors c'est assez intéressant de revenir sur le volume qu'on a vu à l'époque tous les gens qui avaient été coincés là-dedans mais oui oui c'est ça c'est exactement ça Isley Bob c'est un niveau qui n'a pas été retesté c'est un Pock qui n'a pas été touché peut-être que tu es complètement en retard parce que tu dois être sur YouTube peut-être j'ai répondu à ta question du coup c'est un point of control d'une journée sur laquelle on n'est pas revenu retester le Pock c'est beau ces niveaux-là qui sont retestés ici là c'est le classique un petit pattern de BTC qui fonctionne très très bien quand il y a trois niveaux on en prend souvent deux avant de rejeter et ça se confirme sur les Naked Pock ça se confirme sur les liquidations sur les sell limits dans l'order book donc ça peut vous paraître complètement con mais c'est une alpha de malade mental quand il y a trois niveaux on en mange deux avant de reverse en général vous en faites ce que vous voulez ça c'est cadeau et ça marche dans plein de contextes donc pour donner le petit point de vue du contexte actuel là on peut avoir tout le détail du volume profile en zoomant donc ça c'est que du volume il n'y a pas la notion de footprint de bidéask comme tout à l'heure et là c'est simplement où sont les Pock où sont les VA on voit qu'on a un Naked Pock et et un volume node ici alors pourquoi il comptabilise encore comme Naked Pock alors que là on a fini par y aller je crois qu'il ne le calcule plus si je ne suis plus dedans ok déjà ça c'est assez galère avec Exo c'est que si le niveau il n'est pas dans dans ton viseur il ne va pas comptabiliser comme Kanté non il n'y a pas ça sur TrainingView il faut aller sur une plateforme je ne paye plus TrainingView pour moi ça n'a plus d'intérêt si vous avez le budget de payer des meilleurs outils en l'occurrence ExoShart c'est que 30 balles par mois et je vois la question arrivée donc non il n'y a pas de code promo et c'est une fonction du logiciel de paiement mais il n'y a jamais eu de code promo sur ExoShart donc si jamais vous voulez prendre un abonnement ça ne viendra rien me poser la question je m'étais fait avoir aussi malheureusement il n'y en a pas pour le prix que ça vaut c'est quand même très intéressant sachant que tout ça vous pouvez l'avoir avec un abonnement sur Comptower sur SierraShart sur plein de trucs on est quitte pas que sur les 20k le fameux niveau qu'on n'arrive toujours pas à reclaim c'est de voir au niveau du contexte vers quoi ça nous amènerait mais en fait dès qu'on dézoome c'est plus pareil il n'y a rien à voir le détail sans qu'ils me mettent des faux Naked Puck en dessous mais bon ça resterait vraiment sur ces deux là et en plus de ça je n'en ai pas parlé tout à l'heure mais j'ai des marqueurs assez importants plutôt que de les mettre à la main soi-même ExoShart propose d'avoir les Weekly High Training Light c'est payant aussi je crois pour avoir l'abonnement Gold c'est 20 ou 25 dollars par mois donc tout ça c'est des outils payants personnellement je paye tout et ça fait partie du coup de faire le business en plus de ça maintenant je paye des outils pour le Nasdaq donc je me ruine en plateforme en plus de tous les abonnements pour les feeds etc mais ouais quand on paye TRDR ce que vous avez présenté Fanta l'autre jour Trading Light ExoShart ça fait déjà 100 balles par mois plus payer Training View à l'année plus payer Bookmap si vous l'utilisez plus le fait de jouer la charité sur Baybit donc voilà il faut accepter que le trading c'est un business et que ça a des coûts je vois beaucoup de gens chercher la facilité ou alors jouer les rats les bons outils ça se paye il n'y a pas trop de manière de divaguer autour de ça les bonnes plateformes elles ont un coût à développer et ce n'est pas trop la notion qu'il faut rémunérer les gens pour leur travail même si je suis totalement d'accord avec ça c'est juste que les avantages sur le marché ils sont souvent payants pas forcément très cher parce que 30 balles ça ne va pas vous ruiner et si 30 balles ça vous arrache la tête il faut peut-être remettre en question ce que vous êtes prêts à mettre dans votre trading sans rentrer dans Training Light tout ça je vais garder un petit peu plus au chaud ExoShart c'est moi quelque chose dont je me sers donc on verra Training Light quand il y aura la formation pour la Trading Room c'est quand même assez dégueulasse ce qu'on nous fait sur la daily je vais revenir sur le template Volume Profit j'aimerais bien voir le Weekly si on peut le charger pour vous montrer encore le scénario catastrophe bon décidément depuis qu'on a pris les shorts là à 7h30 c'est Turbo Down là on est de retour quasi sur la VLO de la semaine légèrement sous le POC et avec les marqueurs qui nous présentent les niveaux précédents donc le haut de semaine Previous Day Open la VAH de la semaine PD c'est Previous Day W c'est Weekly donc ça c'est VAH Value Area High je le rappelle donc c'est la borne haute de la répartition 70% de volume ça c'est le Midpoint je crois le prix actuel donc ça c'est le Mark Price qui est à 173 donc c'est exactement là où vous êtes sur la bougie que si elle est rouge ça sera en dessous qu'il faut regarder si elle est verte c'est au-dessus qu'il faut regarder quand le profil est en train de se développer pour ne pas être perdu et voir exactement qu'est-ce qu'on travaille plus ça vous avez le nombre d'exécutions le volume d'exécutions donc c'est quand même assez intéressant forcément je ne regarde pas le Delta ici ni les footprints par statistiques qui sont vous pouvez les avoir ici le FBPS pour le volume profile ce n'est pas intéressant je le regarde quand j'ai le footprint et quand j'ai le reste de mon template exoshart alors les footprints c'est sympa d'avoir le Delta par journée mais sinon ce n'est pas forcément le truc le plus intéressant donc à voir que sur la semaine on a un volume node à 18444 on va revenir sur le template de base même si de toute façon ça nous donne les mêmes choses sur le dernier mois c'est sur les 21 qui était ici qu'on avait un équipe POC et sinon on a encore un 24 confiance de 3 POC en plus voire même si je peux dire 4 on pourrait tirer un rectangle ici donc entre 23 et 24 il y a quand même une sacrée zone d'intérêt ça serait très bien de reclaim au moins les 20 000 parce que Bitcoin n'a pas l'air capable de le faire pour l'instant c'est assez catastrophique ni de retaper même ce POC en bas de distribution d'ailleurs magnifique exemple de pattern de double distribution c'est du double liquidation même vu comment c'est écarté avec un creux au milieu la journée du CPI c'est un cas d'école de rectage qu'est-ce que c'est dingue on va revenir sur le template de base s'il veut bien charger alors que j'ai non j'ai pas touché ok donc c'est bien 5 minutes et ça c'est le dernier mois vous voyez qu'on a échoué on a formé une sell tail ça veut dire qu'on a qu'un TPO donc on est resté moins d'une demi-heure au même endroit avec confluence de liquidation échec sur la VAH qui est censée faire support échec sur le POC on l'a retesté ça c'est quand même assez intéressant de voir le bracket c'est que le POC c'était la première zone de confluence en plus avec c'était la moyenne de ce range là on a fait un petit rebond depuis le POC rejet instant à la VAH gros single thing qui massacre tout on se retrouve dans ce volume de là on traverse les VWAP il n'y a rien à faire les déviations font support un temps et puis ça rejette sur la VWAP donc là on est encore en train de grind en faisant des petits rebonds vers le bas ce que je notais tout à l'heure ça serait intéressant de swipe solo quitte à remplir un petit peu prendre le risque de remplir un petit peu le bas du profil avec une nouvelle sell tail une nouvelle liquidation de long du coup quand on a fait le ping pong on a pété les shorts on a pété les longs mais ne laisser aucun espoir aux traders de breakout c'est ce que j'avais dessiné sur TradingView avec ça de faire ce type de drift et voilà zéro retest du POC on va le faire par le bas donc ça serait quand même assez intéressant si le momentum du jour il a l'air quand même assez baissier pour la session européenne il est 8h30 mais en tout cas le postulat est que pour l'instant on fait le job vers le bas donc chasser les lots quitte à revenir un petit peu je vous le fais de regarder un petit peu où on est le Nasdaq bon mais voilà on voit qui c'est qui lead papa il a dit il a dit cave là on a pas mal de POC au dessus de la tête c'est pas ouf Nasdaq il va pas chasser ces lots là d'un coup donc ça peut être un premier support en plus de ça on a un gros POC et des volumes nodes ici donc oui si on se fait une journée bien sale qui fait bien peur à tout le monde à partir du principe que les supports tiennent jusqu'à qu'ils soient cassés et les résistances tiennent jusqu'à qu'elles soient cassées et c'est de plus en plus de plus en plus vrai sur BTC étant donné que maintenant on fait un peu la même chose que les indices donc moi j'ai peut-être capitulé du breakout et ça sera le prochain piège donc j'essaierai de m'adapter par rapport à ça mais pour l'instant c'est rentable d'espérer absolument aucune cassure donc voilà est-ce qu'il y avait un autre truc que je voulais vous montrer là pour cette petite introduction il y en a déjà qui ont le cerveau qui fume donc on va peut-être pas aller beaucoup plus loin j'arrive le time and sell on va mettre ça à droite prendre le copa footprint je pense qu'il n'y a pas d'intérêt non plus à plus vous perdre donc ouais mon momentum du jour idéal ça sera de continuer à deep chasser les lots et revenir sur le POC et voilà on espère on espère rien jusqu'à Poel de toute manière donc partez du principe qu'on va faire du red je sens qu'on va avoir la journée avec un volume bien distribué bien méchant on aura saccagé tout le monde dans tous les deux sens 0 breakout Bybit en sueur les OI qui purgent et j'ai regardé d'ailleurs ce que ça donne ça les a plus d'intérêt de Bybit pour être sûr qu'on fasse le job ouais pour l'instant ça achète le bottom c'est marrant la différence entre les Coin Margin et les Stable Coin Margin donc il n'y a quand même pas les mêmes acteurs dessus là on voit bien qu'il y a des grosses contures de longues en Margin BTC alors que pas grand chose là pas mal de liquidation en théorie ça serait une bonne idée de long ici déjà par le price action donc on est sur des lots même forte confiance ici après un gros 45 degrés dégueulasse ça c'est on prend des positions dans la liquidation et puis ça tewap on met les gens bien dans la confort FTX prendra le temps de TP on va dire pas besoin de regarder les open interest parce que je me doute que c'est ce qui est en train de se passer je te connais Caroline tu me la feras pas et puis voilà soit on a le bottom de la demi-journée qui tient ici initial balance on est encore coincé dedans ok très bien ça c'est les bornes de l'ouverture ça sera sur la première heure c'est personnellement pas quelque chose que j'utilise sur Bitcoin apparemment ça peut être un proxy sur le momentum de la journée en fonction de son épaisseur en fonction de comment on s'en échappe de ce que j'ai compris ça signifie journée range ça va dans le sens du rectage de tout le monde un à un là pour le coup on a à nouveau les open interest by beat de ce côté ça a quand même l'air de tenter le long de le bottom ce qui est pas ouf et au niveau du footprint j'ai pas de niveau j'ai pas l'impression qu'on a une grosse fatigue particulière donc j'aimerais bien qu'on chasse le lot un petit peu plus je propose qu'on finisse sur une petite requête avant de avant de finir le brief j'ai un petit peu débordé mais du coup je vous fais la la petite mise en bouche première mise en bouche d'exo chart j'espère que vous ayez une vague idée de ce que j'y mets dedans et et puis le comment du pourquoi ça sera distillé petit à petit sur la durée pour l'instant j'espère que ça vous inspire mais mais voilà c'est c'est pour vous tease c'est pour vous tease ce qui arriverait avec les formations etc donc je vois bien que que l'accueil a été très chaleureux à l'upgrade et je suis aussi très content que ça vous plaît ce que j'ai une part encore plus importante sur ce discord donc moi ça me satisfait personnellement et professionnellement beaucoup de faire tout ça pour vous dire j'en perds le sommeil depuis deux jours bon no open pour bitcoin si on pète les lots pendant le live ça serait encore plus fabuleux une espèce de sale chasse avec des liquidations et on tient la la previous devil ça serait pas mal la previous délo de retester la bytale ici et puis boum on fait l'inverse on aura saccagé tout le monde et ping-pong pas le choix de toute façon exactement merci Bernie on déplaise à ceux qui m'apprécient pas peut-être s'il y en a quelques-uns désolé vous allez me voir encore plus vous n'avez peut-être pas assez subi cet été vous allez me subir encore plus à partir de maintenant c'est cadeau je ferais que le sourire allez on va regarder quelques requêtes quand même pour pas trop faire durer le live il faut qu'il est déjà 8h40 alors on va remonter où est-ce qu'il en était Fanta hop là donc si je dis pas de bêtises mais Fanta avait répondu à la question de Pierre-Trobert je crois sur Avax on va confirmer que ça avait été vu hier merci du retour je suis clair on passe à la question de MM First ça c'était fait vous me le confirmez bonne journée Geek Geek bon courage pour le taf ouais ça répondu hier ok très bien hop là toujours par acte très bien j'espère que c'est toujours pas le cas ça va c'était il y a 15 jours ça devrait être toujours en vie révélation pour toi la formation psychologique du gagnant super c'est que le taf a été fait un moment très précis et c'est quand même ouf de voir que ça a mis la calotte nécessaire à beaucoup ouais t'as le moonboy qui te rattrape exactement et moi j'ai mis beaucoup de temps à me défaire du breakout et c'est pour ça que maintenant que je l'attends plus je reste à l'affût j'ai pas envie de me faire avoir voir les nouveaux pièges de Caroline c'est qu'à partir du moment où je lâcherai l'affaire sur l'idée qu'on break out on en aura potentiellement d'autres donc voilà c'est s'adapter au déni et à la complexité le premier étant donné que j'estime que les conditions de marché que je trade le flow etc c'est les mêmes pour tout le monde et quand on arrive sur un marché de survivants je vous le répète les victimes numéro un c'est les moonboys qui survivent encore mais la majorité qui reste à piéger c'est ceux qui ont entre guillemets un peu compris le trading les avisés donc et souvent le piège il n'est pas dans le fait de forcément les éclater c'est d'attendre qu'ils soient en confiance c'est égal je m'explique un peu l'idée c'est que les pièges faciles ça va être de coincer les traders de break out en DGN x 100 sur Bybit donc ça on fait ping pong contre les liquidations on laisse survivre un petit peu les mecs qui commencent à comprendre un petit peu qu'ils s'habituent aux prestations et puis bam on fait des journées de 10% et personne ne s'y attend tout le monde faille le move tout le monde trade le bar tout le monde trade le SFP et tout le monde se fait fracasser la tête comme on a eu les quelques jours de upside où d'un coup l'order flow change complètement d'un coup tous les échanges se mettent d'accord qu'on up ça fait bye 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 le marché switch c'est démentiel et les gens prennent beaucoup plus de temps à switch que le marché forcément c'est pour ça qu'on a la latence c'est parce que c'est rentable donc je reste à l'affût à l'idée que j'ai capitulé sur les break out mais pour l'instant le moon boy tu l'enchaînes tu lui mets il est baillonné il est à la cave et un jour tu viendras le chercher en mode c'est ton heure mon pote up only bull market conditions faciles on te ressort tu le laisses un peu en vide tu nourris tout juste un petit peu d'espoir de temps en temps pour être sûr qu'il claque pas et puis quand tu auras besoin de lui tu viens le chercher il est tout crano il a de la barbe et elle vient prendre l'air c'est un peu ça bon je pécare désolé on te l'enchaînes